L'ultime capsule d'aujourd'hui, c'est la capsule de mathématiques dans Nougat aux pages 10 et 11. On va apprendre qu'est-ce que ça veut dire des expressions équivalentes. Donc, je vais me rapprocher de mon rectangle orangé en haut pour que tu puisses mieux voir. Voilà, alors trouver les expressions équivalentes. Donc, les expressions équivalentes, ça veut dire que ça a la même valeur, c'est égal. Donc, si je te dis, par exemple, 0 plus 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2. Mais si je te dis 1 plus 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2. Alors, 0 plus 2 et 1 plus 1, c'est des expressions équivalentes parce que les deux nous gagnent 2. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a dans notre rectangle à côté de Nougat. Donc, ils te montrent des exemples d'expressions équivalentes. Et là, il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Et elles valent toutes la même réponse. Est-ce que tu sais quoi? En regardant le dernier rectangle, qu'est-ce que c'est la réponse des expressions qui sont là? Également, c'est 6 parce qu'il y a des 6 partout. Donc, toutes les additions et subtractions qui sont là égales 6. Donc, ce sont des expressions équivalentes. Il y a un égal entre les deux parce que de ce côté-là du égal, ça vaut 6. Et de ce côté-là du égal, ça vaut 6 aussi. De chaque côté d'un égal, on est toujours supposé d'avoir quelque chose qui est égal. C'est pas pour rien qu'il y ait un égal. C'est parce que c'est égal. Tu comprends? Donc, ici, ça vaut 6. Ici, ça vaut 6. Ici, c'est égal des deux côtés. Et des deux côtés, ça vaut 6. Tu vois-tu l'égal dans le milieu? Donc, de chaque côté du égal, il faut que ce soit égal. Donc, ici aussi, c'est égal. Égal. Parce que les deux valent 6. OK? Donc, si on les regarde, 2 plus 4, ça fait 6. 0 plus 6 aussi. 7 moins 1, ça fait 6. Bien, 4 plus 2 aussi. 3 plus 3, ça fait 6. Bien, 4 plus 2 aussi. Donc, les deux côtés du égal, c'est égal. Le dernier, on a 5 plus 1, ça fait 6. Et de l'autre côté, on a 8 moins 2, ça fait 6 aussi. Donc, chaque côté du égal, c'est égal. C'est normal. Écoute-tu, ça rime, hein? Madame Sophie, c'est en train de faire des poèmes, là. On va faire le premier numéro qui parle de ça. Donc, on va trouver les expressions équivalentes en les coloriant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver ceux qui donnent la même valeur. Et on va les colorier de la même couleur. Donc, quand ça égale 7, on va le colorier en vert. Quand ça égale 5, on va le colorier en rouge. Et quand ça égale 2, on va le colorier en jaune. On va pouvoir utiliser nos stratégies qu'on a déjà apprises. C'est-à-dire, des fois, c'est on ajoute 1, des fois, on recule de 1, des fois, on ajoute 2, des fois, on enlève 2. Des fois, on enlève tout. Des fois, on n'enlève rien. Des fois, on n'ajoute rien. Des fois, on ajoute le même nombre. C'est peut-être que c'est des jumeaux. Donc, c'est toutes les stratégies qui nous ont aidés à apprendre nos éditions de subtraction. Sortez maintenant vos crayons de couleur. Tu peux prendre un crayon feuille parce qu'on le fait ensemble, mais tu peux prendre aussi un crayon de bois. L'important, c'est que tu as les trois couleurs dont on a besoin, c'est-à-dire vert, rouge et jaune. Alors, pour faire le travail, j'ai mis ma chenille à notre disposition pour qu'on puisse aller calculer plus facilement si on en a besoin. Donc, on va commencer par le premier. On a 6 plus 1. Quelle est la stratégie pour faire 6 plus 1? Bien, quand on ajoute 1, c'est tout simplement un nombre de plus. Donc, ça va nous donner quelle réponse? 7. Donc, si j'ai la réponse 7, il faut que je colorie en vert. Donc, on fait un crayon vert et on va aller colorier cette feuille-là en vert parce que 6 plus 1 égale 7. Donc, on colorie ça en vert. Pour le prochain, on a 2 plus 3. Notre stratégie, c'est de prendre le plus grand chiffre en premier et d'ajouter le 2 parce que c'est plus facile comme ça. Donc, on prend le 3, on met nos yeux sur notre 3 et on va avancer de combien? 5 de 2. Alors, ça va faire comme quand on joue à un jeu et qu'on attrape un dé et qu'on a 2, on avance de 2. 1, 2. Donc, la réponse est 5. Alors, si j'ai 5, il faut que je colorie en quelle couleur? En rouge. Pour le prochain, moi, je ne le vois pas très bien. On dirait qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins. Alors, est-ce que tu peux me dire si c'est un plus ou un moins pour ton tagline? Oui, c'est un moins. OK. Parce que moi, j'ai fait une capture d'écran pour pouvoir colorier, donc la qualité est moins bonne. Donc, 3 plus... Vous avez dit moins? Oui. Est-ce que tu comprends que c'est très, très important de savoir si c'est un plus ou un moins? Parce que ça ne donne pas du tout la même réponse quand on fait un plus et que c'était un moins qu'il fallait faire. Là, vous m'avez dit que c'était un moins. Alors, on va faire un moins. Si on fait un moins quand c'est moins 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reculer de 1. Donc, je mets mes yeux sur le 3 parce que c'est 3 le nombre qui est ici. Et si je dois faire moins 1, je m'en vais vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Donc, la réponse va être 2. Si la réponse est 2, je dois colorier en jaune. Alors, la prochaine addition, c'est 0 plus 2. Quelle est la stratégie quand il y a un 0? C'est qu'on ne change rien. Donc, si on a 2 et qu'on ajoute 0, bien, on ne change rien. Moi, je dis le 2 en premier parce que, comme je l'expliquais tantôt, c'est plus facile de les changer de place. Quand ils sont plus, on peut les changer n'importe comment. Et on peut mettre le 2 en premier pour dire 2 plus 0. Donc, si j'ai 2 et que j'ajoute rien, bien, il va rester comme ça. Je ne sais pas si vous entendez à la maison le gros camion. Il est pas mal tannant. Il ne sait pas lui qu'on enregistre une capsule à l'école. Mais là là. Alors, 2 plus 0, les amis, donc le 2 va rester comme ça. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 2. Si c'est 2, on colorie encore en jaune. Pour le prochain, on a 4 plus 1. Alors, la stratégie du 4 plus... Pas du 4 plus 1, mais du plus 1, c'est d'avancer de 1. On met nos yeux sur le 4. On avance de 1. Alors, ça va faire 5. Si c'est 5, on doit colorier en rouge. Le prochain, c'est 4 plus 3. Oh là là, c'est des gros chiffres. Hein? C'est pas plus 1, plus 0, plus 2. Là, on n'aura pas le choix de faire comme quand on joue à un jeu. On prend le plus gros nombre des deux. Alors, c'est 4 ou 3 le plus grand? 4. Alors, on met nos yeux sur le 4. Et on va avancer du nombre de casques qui se restent à l'autre nombre. Donc, l'autre nombre, c'est le 3. Donc, on va faire 1, 2, 3. Donc, la réponse va donner 7. Quand c'est 7, on colorie en vert. Les 3 qui nous restent sont faciles parce qu'on a des 0 et des 1, comme tu peux voir. Donc, 7 moins 0, bien, on a 7. Quand on a moins 0, ça veut dire que ça reste comme ça. Ça ne change rien. Donc, 7 moins 0 égale 7. Et quand c'est 7, c'est vert. Le prochain, 1 plus 1, bien, tout le monde sait ce que ça fait. Je pense qu'on dirait que quand on a 4 ans, c'est déjà que 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, aucune stratégie qu'on a besoin d'utiliser. 1 plus 1, tout le monde sait que ça fait 2. Alors, on colorie en jaune. Alors, le dernier de ce problème-là, c'est un moins 0. Donc, ça veut dire que ça va rester comme ça. On avait combien au début? On avait 5. Donc, si on avait 5 et qu'on fait moins 0, ça va donner 5. Donc, on doit colorier en rouge. Alors, on revient à notre quali au numéro 5. Donc, pour le numéro 5, on va entourer les expressions équivalentes dont le résultat est 10. Mais juste avant, je veux juste revenir à notre numéro qu'on a fait avant. C'est que le but de faire le travail qu'on a fait, c'était de se rendre compte qu'il y avait des expressions équivalentes comme 2 plus 3, 4 plus 1, 5 moins 0. C'est des expressions équivalentes parce qu'elles donnent toutes les fois 5 comme réponse. Et ici, on avait 6 plus 1, 7 moins 0, 4 plus 3, qui sont équivalentes parce qu'elles donnent toutes les fois 7. Des fois, c'est des plus, des fois c'est des moins, mais c'est équivalent parce que la réponse est la même. Et c'est la même chose pour les jaunes. 0 plus 2, 1 plus 1, 3 moins 1. On sait que ça donnait 2 pour les fois, les additions ou les subtractions. Maintenant, ici, au numéro 5, on doit entourer les expressions équivalentes dont le résultat est 10. Donc, on veut voir si ça donne 10, on va les encerquer. Alors, si on a 2 plus 8, donc, pour le 2 plus 8, quelle est la stratégie que je vais utiliser pour trouver la réponse? Mettre 8 en avant. Bravo! Parce que le 8, il est plus gros. Donc, c'est plus facile quand on a déjà le plus gros nombre. Et on va avancer de 2. Donc, on met nos yeux sur le 8. J'ai apporté ma chemise. Alors, 8. Et on avance de 2. Ça va faire 1, 2. La réponse est 10. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'encercler. Parce qu'ils nous ont demandé d'encercler les expressions qui égalent 10 et qui vont être équivalentes parce qu'elles sont plusieurs à égaler 10. Et on va voir c'est quelles les autres. Prochaine addition ou subtraction. De cette fois-ci, c'est une addition. On a 1 plus 9. Quelle est la stratégie? On met le 9 en premier dans notre taille. Et on va avancer de 1. Parce que c'est plus 1. Donc, on a 9. On avance de 1. Ça va faire 10. Si ça fait 10, on l'en sait. Le prochain, c'est 7 moins 3. 7 moins 3, c'est quand même des gros nombres. On va faire comme si on jouait à un jeu. Mais là, on ne va pas avancer. Parce que c'est un moins. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer. Donc, on a 7. Et on va reculer de combien? 3. On y va. 1, 2, 3. Donc, la réponse est 4. Est-ce que 4, c'est équivalent à une subtraction ou une addition qui est égal à 10? Non. Pourquoi tu penses qu'ils ont choisi ça? Moi, je sais pourquoi ils ont choisi 7 moins 3. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient t'attraper. Parce que tu sais pourquoi? 7 plus 3 égale 10. Bravo, Béatrice. C'est parce que 7 plus 3 égale 10. Donc, ils pensaient qu'ils allaient peut-être mélanger entre le plus et le moins. Mais nous, on ne s'est pas fait prendre. On le savait que c'était un moins. Donc, on n'a pas fait une addition. C'est quoi avec le 9 plus 1? Le 9 moins 1. 1, 2, 3, 4. Donc, ça égale 10. Ça veut dire qu'on l'encercle. Et n'oublie pas que quand tu additionnes en utilisant tes yeux sur un nombre et en avançant, il ne faut pas que tu comptes le nombre où tu es. Donc, si je fais 6 plus 4 et que je compte le 6, que je dis 1, 2, 3, 4, ça ne va pas donner la bonne réponse. Parce que je n'ai pas avancé de 4. J'ai compté le 6. Mais j'étais déjà sur le 6. Je n'ai pas à le compter. Donc, on va continuer. On va aller faire maintenant la page suivante. Donc, on va aller faire le prochain numéro qui est le numéro 6. J'ai apporté ma chenille avec nous parce que ça travaille mieux avec elle. Elle nous aide à trouver les réponses. Donc là, on a des additions, des subtractions. En fait, il y en a juste une subtraction. Les autres, c'est toutes des additions. Et elles vont être égales à 5, 7 ou 2. Quand c'est égal à 5, on le relie avec le 5. En fait, ce qu'on a à faire, c'est de relier avec la bonne réponse. Et il va y en avoir plusieurs qui vont égaler 5, plusieurs qui vont égaler 7 et plusieurs qui vont égaler 2. Parce qu'elles sont équivalentes. Donc, on va... Oups! Excusez. Je vais se tromper le bouton. Bon. Donc là, on va faire avec nos stratégies pour compter. La stratégie, quand on a 6 plus 1, c'est quoi? On fait quoi? On avance de 1. 7, c'est pas une stratégie. Je t'ai pas demandé c'était quoi la réponse. J'ai demandé c'était quoi la stratégie. La stratégie, c'est d'avancer de 1. Donc, si je suis sur le 6 et que j'avance de 1, ça va donner 7. Donc, on va relier 6 plus 1 avec 7. Alors, le prochain, c'est 4 plus 1. Même stratégie. Quelle est la stratégie? On met nos yeux sur le nombre. Et qu'est-ce qu'on fait? On avance de 1. Donc, on va arriver à 5. Donc, 4 plus 1 égale 5. Ok. Pour le prochain, on a 2 plus 3. Notre stratégie, c'est de prendre le plus grand nombre. Quel est le plus grand nombre? 3. Alors, on va prendre le 3 et on va faire quoi? On va faire quoi? On va avancer de 2. Alors, on est sur le 3. On avance de 2. Ça fait... Attends. Ça fait 1, 2, ça fait 5. Donc, on va relier notre 2 plus 3 avec le 5. Ce qui veut dire que 4 plus 1 et 2 plus 3, ce sont des expressions... Je ne sais pas le mot. Équivalence. Donc, c'est le mot qu'on a appris aujourd'hui. Il faut que tu t'en rappelles. Équivalence, ça veut dire que la réponse est égale. Donc, c'est équivalent. Dis-le encore. Équivalence. C'est bon. Le prochain, 4 plus 3. On a des gros nombres. Alors, on va prendre le plus grand. Quel est le plus grand entre le 4 et le 3? C'est le 4. Donc, on met nos yeux sur le 4. Et on va avancer de 3. On y va. 1, 2, 3. Donc, la réponse est 7. Ça, ça veut dire que 6 plus 1 et 4 plus 3 sont des expressions... Équivalentes. Exactement. Le prochain, 3 moins 1. C'est notre petite seule subtraction. Il y en avait juste une. Il y avait juste un moins. Donc, c'est 3 moins 1. Ça veut dire que je fais quoi quand c'est 3 moins 1? Je... Je fais quoi quand c'est 3 moins 1? Je recule de 1. Bravo. On a dit qu'on avait 3 et qu'on reculait de 1. Donc, je mets mes yeux sur le 3. Je vais reculer de 1. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner 2. Donc, je vais aller passer une ligne jusqu'au 2. Ah! On n'en avait pas encore de 2. Est-ce que l'autre, elle va être équivalente? Elle aussi, parce que ça va donner 2. Ben oui, parce qu'on a 2 plus 0. En fait, on a 0 plus 2, mais on réchange de place parce qu'on met le plus grand nombre en premier. Donc, ça va faire 2 plus 0. Si j'ai 2 plus 0, mon 2 va rester comme ça. Il ne va rien changer. Alors, ça va faire 2. Et on relie le 2 plus 0 avec le 2. Ce qui va faire que 3 moins 1 et 0 plus 1, ce sont des expressions équivalentes. Bravo! Pour le prochain numéro, on va avoir encore besoin de notre chenille. Mais là, elle est rendue trop loin. Viens le temps, ma petite chenille. Tu es en arrière avec nous autres. La petite chenille est lente. Donc, on a notre chenille qui est avec nous. On va pouvoir aller trouver nos réponses aux additions sous-fractions. Là, il n'y a pas de place pour écrire les réponses. Ça va être difficile. Mais il va falloir trouver qu'est-ce qui est égal à la même chose que ça dans les deux autres. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on va relier L avec une ici, puis une ici avec celle-là. Il faut qu'elle soit équivalente. Donc, en tout, il y a trois réponses différentes parce qu'il y a trois additions sous-fractions à gauche. Donc, on va trouver. Qu'est-ce que ça fait 5 plus 2? On a nos yeux sur le 5. On avance de 2. Ça va faire 1, 2. Ça va faire 7. Alors, est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait 7 dans les trois autres? Que c'est 4 plus 1. 4 plus 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 5. Donc, c'est pas ça. 2 plus 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 4. C'est des jumeaux. On connaît nos jumeaux du 2. C'est quoi, donc, le dessin qu'il y a avec le 2 plus 2? Les souliers. Les souliers? Alors, le 2 plus 2, je viens de sortir ma page de jumeaux qui est dans notre cahier de leçon. Le 2 plus 2, c'est les ailes de l'abeille. Alors, elle a deux ailes d'un côté, deux ailes de l'autre côté. Donc, elle a en tout quatre ailes. Donc, les jumeaux de 2 plus 2, le dessin qui représente ça, c'est l'abeille. Alors, donc, ça veut dire que 2 plus 2 égale 4. Là, on passe à l'abeille dans notre tête. Donc, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche... On cherche quoi? On cherche une expression qui égale 7. Parce que 5 plus 2 égale 7. On cherche celle qu'il faut relier avec. Donc, c'est sûrement la dernière, hein? Est-ce que c'est vrai que 4 plus 3 égale 7? Ben oui, parce que quand je suis sur le 4, j'avance de 3. 1, 2, 3, ça fait 7. Donc, je vais relier 5 plus 2 avec le 4 plus 3. Puis, on va trouver dans la dernière colonne, lequel donne 7 aussi. Donc, si j'ai 8 moins 4, 8 moins 4, ça aussi, c'est des jumeaux. Là, j'ai fermé ma page, mais c'était les... Alors, là, j'ai ma page devant moi. C'est les pattes de l'araignée. Alors, 4 d'un côté, 4 de l'autre côté. L'araignée a 8 pattes en tout. Donc, 4 plus 4 égale 8. Mais, ça veut dire aussi que 8 moins 4 égale 4. Donc, dans notre travail d'aujourd'hui, on avait 8 moins 4. Donc, ça veut dire que 8 moins 4, ça donne pas 7. Parce que nous, c'est ça qu'on cherche, 7. Hein? Parce qu'on veut le relier avec ces deux-là. Donc, c'est pas celle-là. 5 moins 0. J'ai 5. Je fais rien. Parce que c'est moins 0. Donc, ça fait 5. Donc, c'est pas ça. Donc, ça doit être le dernier. Mais, est-ce que c'est vrai? 6 plus 1. J'ai 6. J'avance de 1. Ça fait vraiment 7. Donc, on relie cette expression-là avec celle-là. Donc, nos trois expressions qui égale 7 sont reliées. Il nous reste à trouver les deux autres. Donc, ici, on a 2 plus 3. On prend le 3 en premier. On avance de 2. 1, 2. Ça fait combien? 5. Et qu'est-ce qui donnait 5 ici? On les a dit tantôt, les réponses-là. C'était le 4 plus 1. Donc, on le relie. Et dans la dernière colonne, lequel donnait 5? C'était celui-là. 5 moins 0 égale 5. Donc, les derniers devraient être équivalents aussi. Donc, 5 moins 1, ça fait combien? On recule de 1. Ça fait 4. Et 2 plus 2. On a dit tantôt, avec quel dessin des jumeaux? Les ailes de l'abeille. Un peu plus que je ne m'en rappelais plus. Alors, les ailes de l'abeille, 2 d'un côté, 2 de l'autre côté, ça fait 4 ailes. Et le dernier, 8 moins 4, ça fait 4 aussi. Donc, on a terminé ce numéro-là. OK. On est rendu maintenant au dernier numéro de la capsule. Le dernier numéro, c'est l'extra. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ah! C'est le terme manquant. Donc, c'est comme hier, on a fait avec les petites boîtes de calculs pour trouver combien il manque pour que ce soit équivalent. Donc, ici, on a 6 plus 2 plus 1 qui égale 9. De l'autre côté, on a 3 plus 3. Et on doit ajouter quelque chose d'autre pour que ça égale 9. Alors, on a notre petite boîte qui va nous aider. D'ailleurs, je vais en faire une deuxième. Wow! Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, j'en ai mis une deuxième pour faire l'autre numéro après, parce qu'on va être prêts à le faire. Donc, on va commencer par aller dessiner dedans. Bien, toi, tu ne le fais pas, là. Bien, moi, je le fais. Alors, on va dessiner les nombres qu'on a déjà. Donc, on a 3. 1, 2, 3. Et on a un autre 3. On ne change pas de couleur, parce que là, ce n'est pas des inconnus. On les connaît, là. Donc, on reste dans le pas colorié. 1, 2, 3. Donc là, mes termes connus sont dessinés. Je trouve que mes lignes de cercle sont un petit peu grosses. Bon, voilà. Là, mes cercle sont tous à mon bout. Alors, là, on a notre terme connu, parce qu'on a le 3 plus 3 qui est dessiné. 3 plus 3. Et là, on va en ajouter pour en avoir combien en tout? 9. C'est pas beau à ceux qui savaient que c'était 9, Théo. Donc là, les prochains que je vais ajouter, ils vont devoir être coloriés pour qu'on puisse faire la différence. Donc, je vais en ajouter combien? Je ne sais pas. Mais là, en ce moment, j'en ai combien? En ce moment, j'en ai 6. Donc, je vais continuer à compter jusqu'à temps que ça fasse 9. Alors, on y va. 7, 8, 9. Alors, combien est-ce que j'en ai ajouté? 3. J'en ai ajouté 3. Donc, dans le trottoir, on va l'écrire 3. Ok. Alors, on va faire le prochain. D'après ce que je vois, les expressions doivent être équivalentes. Et la réponse doit être 10. Alors, ici, j'ai 2 plus 4 plus 4. Ça a l'air que ça fait 10 parce que c'est écrit. On va trouver maintenant la prochaine. Combien il faut ajouter pour que ça égale 10. Donc là, je vais aller faire des certes. Cette fois-là, je vais faire des certes vides parce que c'est les termes connus. Donc, on commence. On a 5. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai un autre 5. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, je veux faire des cercles coloriés pour trouver mon terme inconnu, mon terme manquant, pour que ça égale 10. Mais là, j'ai combien en ce moment? J'ai déjà 10. Alors, combien il faut que j'en ajoute? Il faut que j'en ajoute 0. Donc, c'est assez simple. Il faut que j'en ajoute 0 parce que j'avais déjà 10. Donc, on n'a même pas besoin de dessiner des cercles noirs. Donc, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. La capsule de Nougat page 10 et 11. J'espère que tu as bien compris et que tu as eu le temps de la faire au complet. Je te dis bye bye! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada